Bonjour, je suis Anna-Louisa. Aujourd'hui, c'est le 6 avril et nous sommes dans la salle de mon appartement pour parler un petit peu de la quarantaine. Je vais interroger deux personnes pour savoir comment se passent les confinements trois semaines après le début de la quarantaine. Maintenant, je suis avec Giovanna. Elle a 16 ans et est élève au collège. Bonjour Giovanna. Bonjour Anna. Vous allez bien? Oui, vous? Oui. Décrivez votre lieu de confinement, s'il vous plaît. Dans mon appartement, on a une salle, une cuisine et nous sommes quatre personnes à la maison. Comment se passent les confinements? Ce n'est pas très mal, mais ça se passe bien, je pense. Quels sont les points positifs du confinement pour vous? Les points positifs sont que si on ne sort pas, on n'a pas de personnes, on n'a pas plusieurs personnes qui sont tombées malades. Alors ça, c'est très bien et on reste tous en famille. Et les points négatifs? Les points négatifs, c'est que nous sommes ennuyés beaucoup parce qu'on reste à la maison beaucoup de temps. Que pensez-vous de la quarantaine? C'est une chose qui est nécessaire parce que si on ne fait pas, il y a beaucoup de personnes qui sont malades et ça, c'est pas bien. Quelles activités faites-vous pendant cette période? On a les activités de l'école et aussi on peut regarder la Netflix, voir des séries et des choses comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire après la quarantaine? Je vous sortis beaucoup. Vous avez un message pour les personnes qui sont infectées et pour ceux qui travaillent pour aider la société dans cette période? Pour les personnes qui sont infectées, je pense que vous allez très bien bientôt. Et pour les personnes qui travaillent, vous êtes une personne très importante pour nous. Parce que si vous n'êtes pas là, il y a beaucoup de personnes qui sont malades et alors vous êtes très bien. Merci. Ok, merci beaucoup Giovanna. Maintenant, je suis avec Madame Lisley, Matin, qui va nous raconter comment se passent le confinement pour elle. Bonjour Madame Lisley. Bonjour Anna, vous allez bien? Oui. Et vous? Ça va, merci. Ok. Décrivez votre lieu de confinement, s'il vous plaît. J'habite dans un bâtiment. Ce n'est pas un grand appartement, c'est un studio. Il n'a pas de chambre, c'est juste un grand salon avec cuisine, des toilettes, c'est clair. Mais ce n'est pas grand-chose, c'est 32 mètres carrés. J'habite moi, deux enfants et mon mari. Et maintenant, j'ai ma belle-mère qui est restée en quarantaine avec nous maintenant. Ok, merci. Comment se passe le confinement? Ça va, ce n'est pas super parce que c'est très difficile de rester chez nous avec un enfant de 7 ans comme moi et un petit garçon aussi de 4 mois. Mais dans la situation possible, ça va. Ce n'est pas très mal. Quels sont les points positifs du confinement? La première chose, c'est de ne pas proliférer le malade pour les autres. Et comme ça, peu de personnes ne vont pas avoir de malade. Et on peut rester un peu plus avec la famille. Et pour l'instant, c'est nécessaire. Et le point négatif? Le point négatif, c'est très difficile de rester à la maison avec les enfants. J'ai besoin que la classe commence le plus vite possible. Mais ça va, ça va aller. C'est nécessaire quand même. Que pensez-vous de la quarantaine? Comme dit Giovanna, c'est nécessaire. C'est une chose que tout le monde a besoin de faire avec beaucoup d'attention pour la situation. Comme ça passe, nous sommes obligés. Ok. Quelles activités faites-vous pendant cette période? On regarde la télé. On joue avec les enfants. Je prends aussi un peu de consoles. Ce n'est pas beaucoup, mais un peu je prends. Et c'est tout. Ce n'est pas grand-chose. On ne peut pas faire beaucoup de choses dans un studio 32 mètres carrés, mais ça va. Ok. Mais si. Et qu'est-ce que vous allez faire après la quarantaine? Sortir le plus vite possible. Aller au parc. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a un très bel soleil. Et on ne peut pas sortir. Et ça, ce n'est pas normal en France. Le soleil toujours. Et on va attendre. Une fois qu'on peut sortir, on va sortir le plus vite. Ok. Et vous avez un message pour les personnes qui sont infectées et pour les personnes qui travaillent? Oui. Pour les infectées, je souhaite qu'ils viennent de la maison le plus vite possible, le plus bien possible. Et à tous les gens qui travaillent, je remercie à tous. Je souhaite du courage aussi. Parce que ce n'est pas facile pour lui aussi. Et je remercie à tous. Et voilà, je demande la protection de Dieu pour tout le monde. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu mes questions, Giovanna et Madame Lisley. J'espère qu'à la fin de cette période, nous pourrons tous être bien et que toute cette situation nous montrera qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Merci de votre attention.